Je lis votre projet en 6, mode de remboursement. Pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est, par la présente règlement exigé, il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposants situés sur le territoire de la ville, une taxe spéciale à un taux suffisamment d'après leurs valeurs telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation. Ça, vous n'appelez pas ça une taxe? Écris-la là. C'est le projet de... Oui, oui, mais... En 6. C'est quoi votre question? Est-ce que vous n'appelez pas ça une taxe, ça? Est-ce que vous connaissez, vous, une ville, Mme Caron, qui n'a pas de taxe pour donner les services à la population? Monsieur, vous voulez faire un centre de congrès? Je ne sais pas, un centre de congrès, madame. Une salle multifonctionnelle? Bon. C'est-à-dire une salle communautaire pour la population de Mont-Magnon. Ça a changé? Pour que je ne sais pas. Bien, ça a toujours été l'objectif. Et il y a une autre question que je voudrais vous savoir. Dans votre... Comment je dirais? Dans vos coûts estimés, des coûts d'entretien ou d'or, pour le bâtisse, à 36 000 $. Présentement, c'est ce que ça coûte. Oui. Bon, vous avez parlé. Je l'ai lu, l'article de M. Soucy. 36 000 $ de location à CDE, qui vont gérer tout ça. Les gestionnaires. Les gestionnaires. Et à eux, vous parlez de quoi? Nous, ça va nous coûter quoi? Vous allez leur donner quoi comme subvention, eux, pour le 36 000 $? Ils vont vous donner? 36 000. C'est parce que là, vous calculez 35 000 $ pour la gestion de cette bâtisse-là. Vous allez avoir des employés, vous ne les payez pas cher. Mettez votre 36 et votre 37, ça fait 73 000 $. Un instant, un instant. 73 000 $. Ça prend un minimum, pour une bâtisse comme ça, 3 personnes. Ils n'ont même pas 25 000 $ par année de salaire. C'est Chick-Pepaul. On paye en dessous de la table, maintenant. Bravo, bravo. On a une personne qui va être chargé de la société de règlement économique de gérer le bâtiment. Dans l'allocation des bâtiments, il est prévu qu'il soit calculé l'entretien. C'est bien entendu que ça va être la plupart du temps des contractuels qui vont donner les services d'entretien, de nettoyage ou peu importe, tout ce qui va toucher le service à la clientèle avant, pendant et après. Alors, si on parle par exemple d'un service de vestiaire, si on parle par exemple, parce que c'est l'hiver, si on parle d'un service de nettoyage, eh bien, dans la location, ça va être modulé en fonction des coûts d'entretien par le gestionnaire. Comme vous feriez vous-même, si vous avez bien une maison en logement, puis que vous faites une location, vous prévoyez des coûts d'entretien, eh bien, eux, ils vont faire de la même chose. Une dernière question. Là, vous avez prévu un certain montant pour faire l'aménagement du terrain. Là, vous l'appliquez sur le bâtiment. Et vous prenez l'argent où pour réorganiser votre terrain, après? Avec les années. On va mettre un petit peu à chaque année. Bien là, ça ne donne rien. Avec une belle bâtisse pour 375, avec un terrain comme il y a là? On a l'avis de M. Gendreau, bien, le stationnement tel qu'il est là, c'est parfait. Donc, on va laisser comme ça, tant et aussi longtemps qu'on va pouvoir le prendre. Je ne parle pas du stationnement. Je vous parle d'entretien du terrain. Ben, l'entretien, il est fait normalement, là. La pelouse, elle va être tondue. Dans votre camp de sénile? Non, ceci, la ville qui va s'occuper de l'entretien, de la pelouse, comme ça serait possible. En tout cas, on vient de s'en faire pour, on va s'en faire pour une belle. Une très belle.